L'état de calamité naturelle va permettre de débloquer les fonds du CAVC. Ce compte d'aide aux victimes est un fonds territorial alimenté par des taxes sur la consommation. Principal concerné, les collectivités dont les ouvrages publics sont rarement assurés. C'est un compte qui dispose d'une dotation à ce jour de 400 millions et qui va permettre de financer les travaux de reconstruction qui ont été évalués à peu près 52 millions sur l'ensemble de la Polynésie. Mais les évaluations sont en cours et pourront éventuellement changer dans les semaines à venir. Les familles les plus modestes peuvent bénéficier de ce fonds en déposant une demande à l'OPH ou auprès des services sociaux. Pour les autres, il faudra passer par la case assurance. Des indemnisations liées à la souscription de la garantie événement naturel différentes de l'assurance cyclone. Malheureusement en Polynésie, il y a peu de gens qui sont garantis un événement naturel. Je ne parle pas des cyclones. Je parle de la garantie événement naturel qui est beaucoup plus étendue puisqu'elle va garantir également le tsunami, les déboulements, etc. On peut estimer qu'il y a à peu près 10% de la population qui est assurée et encore je ne suis même pas sûr que ce soit 10%. Donc ces 10% sont effectivement garantis aujourd'hui s'ils ont subi des dégâts suite à la dépression qu'on a connue la semaine dernière. A peine 40% des foyers assurent leurs habitations en Polynésie et une infime partie souscrit la garantie cyclone, pourtant beaucoup moins chère que dans les départements d'outre-mer car calculés en fonction du risque cyclonique.